... Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous avez vu mon ours Tombouctours ? En fait, il est installé sur ce fauteuil, Voltaire, parce que je suis en train de faire son portrait au crayon de couleur. Voilà, tout simplement. Il ne faut pas chercher d'explications compliquées avec moi. Alors, je voulais vous parler de nos chers vies d'intérieur et non pas de cet ours si joliment chapeauté et avec de beaux cheveux blancs. En fait, je me suis fait la réflexion suivante. Puisque les pervers narcissiques, les vies d'intérieur, les manipulateurs pervers, d'une manière générale, sont attirés par les personnes créatives et très sensibles, puisque c'est leur public, enfin, leur proie, leur victime, leur cible de prédilection, il serait peut-être intéressant de voir avec qui ces pervers narcissiques, ces vies d'intérieur sont en relation, sachant que ces personnes ont tendance à compartimenter leurs relations et à ne pas vous faire forcément rencontrer les personnes avec lesquelles vous vous entendriez très bien. Alors, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Quand on parle de surdoués, on se trompe à mon avis. Je suis d'accord avec une personne qui récemment a fait une remarque dans ce sens. Souvent, ce sont plutôt des gens très sensibles et créatifs, qui ont la capacité de percevoir des nuances que les autres ne perçoivent pas, mais qui ne sont pas pour autant supérieurement intelligents sur le plan mathématique ou littéraire ou quoi que ce soit, mais qui ont cette capacité qui fait la différence quand ils écrivent un livre. Et d'ailleurs, ça a tendance à les isoler du lectorat, qui ne comprend pas s'il n'a pas cette même sensibilité, où quand ils font une peinture, il y a quelque chose, même s'ils ne sont pas hyper doués en peinture, extrêmement doués en littérature, extrêmement doués en sculpture, leur production, même s'ils ne sont pas, on va dire, très 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 compétents, va montrer une petite différence qui retiendra l'attention. Voilà, moi je vois les choses comme ça, et on se trompe en parlant de surdouance, ou alors il faudrait clarifier plus ce terme. Alors, je reviens à nos pervers. Donc, ils sont attirés par ceux qui sont dotés d'une sensibilité hors du commun, et donc qui sont souvent créatifs. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de fréquenter les gens qu'ils fréquentent, leurs victimes, même s'ils les cachent, même s'ils font tout pour que vous ne les rencontriez pas, mais il est possible d'entrer en relation quand même avec ces personnes. Attention, méfiez-vous quand même, que ce ne soit pas d'autres pervers agglutinés sur un pervers principal, méfiez-vous quand même, donc, et vous pouvez les trouver notamment par le biais des réseaux sociaux. Vous voyez avec qui ils sont en relation, ça se trouve facilement, et vous tombez parfois sur des gens très intéressants. Bon, après, vous n'entrerez pas forcément en relation avec ces personnes, mais vous pouvez admirer leur production littéraire, picturale, théâtrale, de toutes sortes, des productions de toutes sortes, et ça peut être intéressant, justement, et c'est une manière, finalement, d'utiliser, à son insu, le manipulateur pervers, si toutefois vous y arrivez, parce que grâce aux réseaux sociaux, je pense, on peut y arriver. Voilà ce que je voulais vous dire, d'une manière qu'on peut avoir, on peut utiliser parfois les pervers comme ça, pour faire des rencontres intéressantes. Il ne s'agit pas, attention, comme on le fait, d'abord, au tout début, quand on est en relation avec un pervers, on essaie d'entrer en relation avec d'autres personnes qui l'ont connue, pour confirmer son opinion, l'opinion, le diagnostic, plutôt, qu'on a fait, et on veut aussi un peu en discuter, pour voir si on ne s'est pas trompé. Ce n'est pas cette optique-là, forcément, c'est une optique plus constructive, l'optique de se faire de nouveaux amis intéressants, par le biais de ce pervers narcissique, qui est, en quelque sorte, un catalyseur, qui va plutôt aimanter les personnes, finalement, relativement sensibles, intéressantes, ce qui ne signifie pas qu'elles ne sont pas, non plus, pénibles, par certains côtés. On peut être, tout à fait, finalement, saint d'esprit, et être assez pénible. Voilà une méthode pour utiliser nos chères villes intérieures. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très bientôt.